Europe 1 Le César du meilleur acteur Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine Grâteau C'est à Gainsbourg, bonjour Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir Europe 1 Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où Il y a exactement 50 ans, le 18 avril 1974, Marcel Pagnol nous quittait Lui, l'auteur inoubliable de tant de chefs-d'oeuvres populaires La gloire de mon père, le château de ma mère, la trilogie marseillaise Pagnol, l'ordre d'Autriche, c'est le sud Oui, il suffit de prononcer son nom, Pagnol, pour que surgisse la garrigue, le chant des cigales Le bel accent de Marseille Réaction de Marseillais à la mort de Marcel Pagnol, le 18 avril 1974 sur Europe 1 Oh Angèle, il est mort de Marseille, Marcel Pagnol, peu cher C'était un bon artiste, il chantait bien et tout Il chantait beaucoup ? Oui, il chantait Marcel Pagnol, il ne chantait pas Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait les films, il faisait Angèle, Fanny, tout ça Oui, je comprends, ça m'a fait de peine, peu cher Il a fait connaître Marseille dans le monde entier On considère le Marseillais moins bête qu'avant On salue surtout Et c'est sa passion du théâtre qui va le mener à Paris dans les années 20 Au début de sa carrière Écoutez-le, Marcel Pagnol, sur Europe 1 Un an avant sa mort en 73 La Provence intéresse prodigieusement les Parisiens Il n'y a pas de parfum ni de couleur qui vous manque à Paris ? Oui, bien sûr Moi, j'ai hésité à venir à Paris parce que je croyais qu'il y pleuvait continuellement Et qu'il faisait de très gros froid À la mort de Pagnol en 74, une question se pose Doit-on faire du Pagnol sans Pagnol ? Remonter ses pièces ? Adapter ses livres au cinéma ? En 1986, le réalisateur Claude Berry adapte avec succès Manon des sources Jean de Florette avec Yves Montand dans le rôle du papet Je me suis senti formidablement à l'aise de pouvoir me délecter de la belle langue de Pagnol Où l'excessivité de l'accent n'était pas indispensable Qui avait qu'à se laisser porter par le texte Et Jean de Florette était le livre dont Pagnol était le plus fier Confie sa femme Jacqueline Pagnol sur Europe 1 en 86 C'était le livre préféré de Marcel Mais je ne sais pas, il n'avait pas eu envie de faire la promotion de ce livre Ça le barbait de passer à des émissions littéraires Ça le rasait vraiment Et il avait tort parce que comme c'est une oeuvre qu'il aimait Dans le train, il écrivait dans le train Il écrivait partout Mais il l'a écrit avec beaucoup de jubilation Marcel Pagnol voulait aussi être un auteur populaire Faire connaître son oeuvre littéraire et ses films Dès la fin des années 30 Il avait ses propres studios, ses laboratoires Ou encore son propre magazine de cinéma Ce n'est pas moi qui pleure, ce sont mes yeux Ça c'est Jean de Florette qui dit ça Hommage à Pagnol Sous-titrage ST' 501